Aujourd'hui, on parle de Counterpart, une série d'espionnage et de science-fiction en deux saisons disponibles gratuitement sur Sisplay. Lui-là, c'est Howard Salk, et pour résumer, c'est l'employé discret par excellence. Il est fonctionnaire depuis 30 ans pour une branche de l'ONU. Son destin va un jour radicalement changer. Il découvre, sous le bâtiment de son entreprise, un passage vers une réalité alternative. Une dimension parallèle en guerre froide avec la nôtre, où il va faire la connaissance d'une version de lui-même bien différente. Un peu comme son jumeau maléfique. Un espion au sang-froid est pas vraiment sympa. Et cette histoire fascinante sort tout droit de l'esprit de Justin Marks, nommé aux Oscars pour le scénario de Top Gun Maverick. À la production, on retrouve Amy Berg, qui a travaillé sur Jack Ryan, mais aussi Morten Tildom, qui est le réalisateur de The Imitation Game. Eh bien, rien que ça ! Si les fans d'action de filatures de complots d'État devraient être comblés, Counterpart s'attarde surtout sur beaucoup de questions universelles. Et si ma vie avait été différente, est-ce que je suis maître de mon destin, ou est-ce que tout est écrit ? Est-ce que l'amour est aussi salvateur que destructeur ? À travers son impitoyable alter-ego et l'amour de sa vie plongé dans le coma, Howard n'aura pas d'autre choix que d'y répondre. Côté casting, des acteurs talentueux qui vous diront forcément quelque chose. Harry Liod, le frère de Daenerys dans Game of Thrones, mais aussi Richard Schiff, le menteur de Sean Murphy dans Good Doctor, et surtout le très, très connu J.K. Seamont. Il a d'ailleurs confié que jouer ce double rôle avait été un énorme challenge. Principalement parce que rien ne les différencie physiquement, et qu'il fallait aussi permettre aux spectateurs de les distinguer, mais aussi de voir leur similitude. Si vous voulez découvrir la série de 20 épisodes, rendez-vous sur Sisplay. Mais juste avant, on vous laisse avec la bande-annonce. La dernière chose que vous voulez, c'est moi, avec rien à dire.